Dossier numéro 3, des urines rouges. Je ne reprends pas l'énoncé, vous l'avez par écrit. J'aborde d'emblée la question numéro 1. Quels sont les deux cadres nosologiques à évoquer de principe devant une hématurie ? Quels sont les éléments d'orientation que vous recherchez à l'interrogatoire ? On est devant une hématurie documentée. Il faut évoquer deux cadres nosologiques. L'hématurie d'origine urologique et l'hématurie d'origine glomérulée. L'hématurie d'origine urologique doit être évoquée, ce d'autant plus dans ce dossier, qui s'agit d'un homme âgé de plus de 50 ans, tabagique, et exposé dans le cadre de sa profession, puisqu'il travaille chez ArcelorMittal. L'élément qu'il faut garder en mémoire, c'est d'une part les facteurs de risque de cancer urologique, que je viens de citer, l'âge de plus de 50 ans, le tabagisme, l'exposition professionnelle, alors à des colorants ou à la sidérurgie, les antécédents de cancer urothélial, la prise antérieure ou concomitante de toxiques ou de médicaments, notamment le cyclophosphamide ou les herbes chinoises, l'exposition à des herbes chinoises, et enfin l'origine africaine, avec comme antécédent, une tuberculose urogénitale ou une mylargiose. Les éléments qui nous font évoquer une cause urologique à l'hématurie sont l'hématurie initiale ou terminale, la présence de signes associés, que sont la fièvre, la présence de caillots, de l'hythiase urinaire, de douleurs, ou de signes fonctionnels urinaires. Maintenant, l'autre cadre nosologique à évoquer, c'est l'hématurie d'origine glomérulaire. Et l'hématurie d'origine glomérulaire, elle est le plus souvent totale, elle ne s'associe pas à de la fièvre, elle est indolore, on n'observe pas de caillots, ni de l'hythiase urinaire, ni de signes fonctionnels urinaires dans une hématurie d'origine glomérulaire. Elle peut survenir dans un contexte infectieux viral, donc après une angine par exemple, et l'autre élément essentiel à faire préciser aux patients, c'est l'antériorité d'une bande nature urinaire, notamment à la médecine du travail, ou dans le cadre du service militaire, ou encore lors d'une précédente visite médicale, parce que le patient peut vous dire « Ah bah oui, on m'a déjà dit que j'avais du sang dans les urines, et ça n'avait jamais été exploré. » J'ai une question. Quelles sont les causes de fausses hématuries ? Effectivement, la présence d'urines rouges ne traduit pas forcément une hématurie. Une hématurie est définie par la présence de plus de 10 globules rouges par millimètre cube, ou 10 puissance 4 globules rouges par millilitre, à l'examen cytologique urinaire quantitatif. Une fausse hématurie, c'est-à-dire des urines rouges ou orangées, mais sans hématies, peut se voir dans plusieurs situations, notamment la prise de médicaments, en particulier la rifampicine, ça c'est le médicament classique, mais aussi l'erythromicine, le métronidazole, la sulfadiazine, ou la prise de vitamine B12. Ou alors la présence dans les urines de pigments qui vont donc colorer cette urine d'une couleur rouge-oranger, de pigments sanguins, donc c'est la myoglobinurie ou l'hémoglobinurie, de pigments biliaires, notamment dans la cholestase ictérique, de pigments alimentaires, lors de la consommation de betteraves ou de mûres, et enfin d'autres éléments pigmentaires, la porphynurie ou la mélanurie ou l'alcapitonurie. Autre élément essentiel, c'est la présence d'une vraie hématurie, mais de contamination. En effet, on peut retrouver des globules rouges dans les urines, mais par du sang de voisinage qui est venu contaminer les urines, notamment chez la femme en période de règle, donc en cas de métroragie, ou en cas d'urétroragie ou d'hémospermie. Abordons donc la question numéro 2. Quelles explorations prescrivez-vous en première intention et qu'en attendez-vous ? Dans un premier temps, il s'agit d'éliminer une hématurie d'origine urologique. On réalise un ECBU, la recherche d'une leucostiturie aseptique ou d'une infection urinaire. Un dosage sérique des PSA en plus du toucher rectal pour éliminer un cancer prostatique. On pourra discuter l'échographie prostatique en deuxième intention. Mais surtout, chez ce patient qui a des facteurs de risque de cancer vésical, on réalise en première intention une cystoscopie à la recherche de lésions vésicales. en plus d'un examen cytopathologique urinaire, trois jours de suite à la recherche de cellules tumorales. Et enfin, on réalise, toujours dans le cadre de l'exploration de l'ématurie urologique, une échographie rénovésicale et un ASP, ou mieux, un neuroscanner avec des coupes rénales et une étude de la voie excrétrice à la recherche de l'ithiase ou d'une tumeur de la voie excrétrice. Maintenant, il faut aussi rechercher des arguments en faveur d'une hématurie d'origine glomérulaire. Par la réalisation d'une cytologie urinaire qualitative à la recherche de cylindres hématiques, d'acantocytes ou de globules rouges déformés, la mesure d'une protéinerie des 24 heures et la mesure de la créatinimie à la recherche d'une instance rénale. Donc, vous revoyez le patient avec les résultats suivants que je ne reprends pas, vous les avez par écrit. Et j'aborde maintenant la question numéro 3. Calculez la clérance de la créatinine selon la formule de Cockroft-Ego. Quel est le diagnostic le plus probable justifié ? Donc, la formule de Cockroft-Ego permet d'estimer la clérance de la créatinine que je vais vous écrire sur le tableau. La clérance de la créatinine s'estime par la formule suivante. Chez l'homme, la constante est de 1,23. Le poids est exprimé en kilos. La créatinine en micromoles par litre et la clérance en millilitres par minute. Et donc, cette clérance de la créatinine est égale à 1,23 fois le poids fois 140 moins l'âge sur la créatinine. Ici, la valeur de la clérance estimée par la formule de Cockroft est de 52 millilitres par minute. Et donc, il s'agit d'une insuffisance rénale probablement chronique devant une taille diminuée des reins modérée que l'on stadifie par la classification de Kadoky en stade 3. Cette insuffisance rénale chronique complique une néphropathie glomérulaire sous-jacente qui est ici la maladie de Berger ou encore glomérulonephrite primitive à des peaux mésangio-digères. Quels sont les arguments pour évoquer ce diagnostic ? D'une part, l'absence d'arguments pour une hématurie urologique. Donc, voilà. Des arguments pour une néphropathie glomérulaire, c'est-à-dire une hématurie macroscopique récidivante, une protinurie de débit glomérulaire donc à 2 grammes par 24 heures mais non néphrotique, l'association d'une hypertension artérielle et d'une insuffisance rénale, probablement chronique, et un argument de fréquence puisque la néphropathie de maladie de Berger est la glomérulonephrite primitive la plus fréquente. quel examen donc maintenant on va aborder la question numéro 4 quel examen envisagez-vous pour confirmer le diagnostic quel résultat vous attendez-vous à avoir ? devant une néphropathie glomérulaire en dehors de certaines situations la ponction biopsie rénale est de règle pour confirmer suspicion diagnostique et obtenir un diagnostic histologique et donc éthiologique. la ponction biopsie rénale se fait par voie percutanée en l'absence de contre-indication et dans le cadre de la maladie de Berger les lésions glomérulaires que l'on s'attend à observer sont en microscopie optique un épaississement des tiges mésangiales le plus souvent segmentaires parfois associées à une prolifération mésangiale et en immunofluorescence des dépôts mésangios généralisés d'immunoglobuline A et de fraction C3 du complément mais ce patient n'est pas susceptible uniquement d'avoir des lésions de Berger il peut aussi avoir des lésions vasculaires de néphrangios clérose liées à son hypertension artérielle ancienne et non traitée il faut savoir l'évoquer dans la réponse à la question qui vous est posée abordons maintenant la question numéro 5 quelles sont les contre-indications à ce geste à cet examen la ponction biopsie rénale par voie percutanée doit se faire avec l'accord du patient après une information éclairée sur le bénéfice attendu et les risques encourus du geste donc les contre-indications à la biopsie rénale sont un rein unique fonctionnel à l'exception du rein transplanté une hypertension artérielle non contrôlée des troubles de l'hémostase primaire donc thrombopénie d'enseignement allongé ou secondaire ou encore la prise d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant qui ne peut pas être suspendu l'infection urinaire puis on retiendra aussi comme autre contre-indication la présence d'un obstacle sur les voies excretrices avec une dilatation des cavités piélocaliciennes des reins multikystiques ou une tumeur rénale et enfin une incidence rénale chronique sévère avec des reins atrophiques et dans ce cas là le risque d'hématomes et de complications post-biopsie est trop élevé pour réaliser une biopsie rénale qui de toute façon ne sera pas contributive puisque les reins sont atrophiques et probablement scléreux le patient refuse cet examen et ne se présente pas aux consultations ultérieures vous le perdez donc de vue et on passe à la question numéro 6 quel est le diagnostic quelles sont les principales anomalies biologiques en rapport quel traitement envisagez-vous rapidement vous avez perdu votre patient de vue il n'a pas pris son traitement et vous le revoyez avec un tableau d'insuffisance rénale chronique au stade terminal avec une clairance estimée de la créatinine à moins de 15 ml par minute soit un stade 5 dans la classification de Kadoky cette insuffisance rénale chronique terminale complique une glomérulone néphrite primitive à dépôt mesangéodigéa et une possible néphro-angiosclérose associée quelles sont les anomalies biologiques imputables à l'insuffisance rénale chronique ce sont des éléments à savoir et qui sont des éléments d'orientation vers une insuffisance rénale dite chronique en premier lieu l'anémie arrégénérative normocitaire ensuite l'acidose métabolique l'hypercalimie l'hypocalcémie l'hyperphosphatémie donc toutes ces anomalies biologiques sont des arguments indirects pour penser que l'insuffisance rénale chronique que l'insuffisance rénale est chronique et non aiguë quel traitement envisagez-vous rapidement bien entendu au stade d'insuffisance rénale chronique terminale notamment lorsque le patient n'a pas été suivi et qu'il débarque en situation avancée le traitement envisagé assez rapidement c'est l'épuration extra-rénale et par hémodialise en l'occurrence passons maintenant à la question numéro 7 6 ans plus tôt quelles mesures thérapeutiques en dehors du traitement spécifique de la glomérilopathie que vous aviez prescrite aurait pu prévenir cette situation question un petit peu large mais importante les mesures à prendre auraient été bien sûr celle de la néphroprotection afin de ralentir la progression de la maladie rénale chronique donc en premier lieu il faut faire une éviction des médicaments néphrotoxiques et prévenir les épisodes d'insuffisance rénale aiguë notamment en situation de diarrhée de vomissement de déshydratation ensuite il faut contrôler les facteurs de progression de la maladie rénale chronique que sont l'hypertension artérielle avec comme objectif une pression artérielle cible inférieure à 130-80 mm mercure sans trop faire baisser la pression artérielle systolique en dessous de 110 mm mercure il faut associer au traitement antihypertenseur que je vais détailler par la suite bien sûr un régime sans sel ou pauvre en sel donc à 2 g par jour entre 2 et 6 g par jour de sel pardon et donc un traitement antihypertenseur qui va reposer initialement sur un blocage du système rénine-angiotensine en l'absence de contre-indication par la prescription soit d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion soit d'un antagoniste des récepteurs de type 1 à l'angiotensine 2 l'autre facteur de progression de la maladie rénale chronique qu'il faut contrôler c'est la protéinurie avec comme cible une protéinurie inférieure à 0,5 g par jour grâce à un bloqueur du système rénine-angiotensine donc là vous voyez bien que le bloqueur du système rénine-angiotensine a un double effet antihypertenseur anti-protéinurique les autres mesures à prendre sont bien sûr alors on en parle donc il faut le citer la restriction protéinique en limitant les apports protéiques à 0,8 de 0,8 à 1 g par kilo par jour de protéines mais en maintenant un apport calorique suffisant de l'ordre de 30 à 35 kilocalories par kilogramme par jour le but étant d'éviter la dénutrition du patient ensuite il faut rechercher et contrôler les autres facteurs de risque cardiovasculaires et donc il faut proposer une aide au sevrage tabagique il faut traiter une dyslipidémie avec comme objectif un LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre dépister et traiter un éventuel diabète proposer et suggérer au patient une réduction pondérale et une activité physique régulière enfin ce sont des éléments majeurs de la prise en charge la maladie rénale chronique est une maladie chronique et donc nécessite l'éducation et l'information du patient sur sa maladie et une surveillance régulière de l'observance thérapeutique et de l'efficacité des mesures prises enfin il faut dépister et traiter les complications de l'incidence rénale chronique et préparer l'épuration extra-rénale en cas de progression de la maladie rénale chronique malgré les mesures entreprises prises